Les fans de The Voice attendaient cet événement avec impatience. Samedi 6 février, TF1 a donné le coup d'envoi de la dixième saison de son télécrochet. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Marc Lavoine, Amelban, Florent Pagny, qui a fait son retour après deux ans d'absence, et Vianney dans les fauteuils des coachs. Très à l'aise dans son nouveau rôle, le célèbre interprète de Beaupapa a fait l'unanimité auprès des internautes. Vianney est un excellent choix de nouveau coach, il apporte de la fraîcheur et de la simplicité à l'émission, j'aime beaucoup Vianney comme coach, il est génial, il a toujours les bons mots, bluffé par Vianney, ce garçon est non seulement talentueux mais il est aussi parfait dans ce rôle de coach, une pépite. C'est un plaisir de l'entendre s'exprimer devant le candidat, a-t-on pu lire sur Twitter. Vianney est incapable de rester en place.Mais le chanteur de 29 en a pas uniquement fait parler de lui pour son professionnalisme et ses remarques sur les prestations des talents. Tout au long de la soirée, la nouvelle recrue de The Voice a enchaîné les positions étranges sur son fauteuil rouge. Après s'être servi de son buzzer comme repose-pied, Vianney est apparu les fesses posées sur son accoudoir. De quoi beaucoup faire rire les téléspectateurs. Vianney les jambes croisées sur le fauteuil, il se croit à la maison sur son canapé, devant la TV, tranquillou, samedi prochain, Vianney sera sur le fauteuil avec un plaid, un coussin et un paquet de chips, Vianney, il a fait toutes les positions sur son fauteuil. Bientôt on va le voir debout dessus, ont commenté certains d'entre eux.Il réagit avec humour. Vianney a fini par réagir aux remarques des téléspectateurs, ce dimanche 7 février, sur le réseau social à l'Oiseau Bleu. L'artiste a retweeté le poste d'une internaute, qui a pris sa défense. Par contre ceux qui critiquent la façon dont Vianney s'assoit sur le fauteuil de The Voice, je vous vous assis chez vous comme ça, peut-on lire en légende d'une image montrant un homme qui se tient droit comme un piquet sur son canapé. Hilar, le nouveau coach de The Voice a partagé ce message. Merci d'avoir regardé cetteamos-là ! Sous-titrage FR ?